— Générique — — Un yorn ou l'eau, goudi, campagne. Aujourd'hui, notre invité, Michel Frassati. Bonjour. Vous êtes candidat PNC. Votre liste s'intitule « Réacuiste ou l'Isoulane ». Vous êtes donc candidat à l'île-Rousse. Pourquoi cette candidature ? C'est une première pour vous. — C'est une première pour moi parce qu'il nous est apparu évident que dans une ville comme Il-Rousse, donc, qui avait donné une forte majorité lors des élections territoriales de 2015 et de 2017, il était normal d'abord que le courant de pensée issu de cette majorité territoriale, donc Péragosse, il y a pour l'évite, soit représenté. Et ça n'était pas le cas. — Au plan purement, je veux dire, local, il était non moins évident qu'il fallait impérativement qu'émerge sur Il-Rousse une troisième voie, si l'on peut dire, la seule capable donc d'émerger et d'amorcer pour Il-Rousse un autre type de développement entre l'immobilisme du maire et les dissensions qu'a toujours connues l'opposition depuis de très, très longues années. Alors on va voir justement les grands chiffres, les grandes données de la commune de l'Ile-Rousse avec ce reportage de Pierrick Nanigny et Guillaume Léonette. — L'Ile-Rousse, une cité fondée par Pascal Paoli aujourd'hui porte d'entrée sur la Balagne. Son port en est certainement la meilleure illustration. Une ville qui tente de se défaire de l'ombre de son éternel rival, Calvi. L'Ile-Rousse compte aujourd'hui 3100 habitants. Parmi eux, 2500 sont inscrits sur les listes électorales. Derrière Calvi, c'est la deuxième commune la plus peuplée de Balagne. Particularité, l'Ile-Rousse est une ville qui perd des habitants. Le constat est frappant. Depuis 2011, c'est moins 500 résidents. Comme dans la cité calvaise, la saisonnalité est très marquée. La preuve en chiffres, l'Ile-Rousse compte autant de résidents secondaires que de principales, 46 % chacune. Sur le plan social, le taux de pauvreté est nettement supérieur à la moyenne insulaire. Il est de 28 % et la ville compte peu de logements sociaux, seulement 7,5 %. Dans cette élection, les îles roussiens auront le choix entre trois candidats. Affaibli par des départs dans sa majorité, le maire Jean-Joseph Alegrini Simonette y remplit et brigue un quatrième mandat. Il trouvera face à lui Angèle Bastiane, élu d'opposition depuis 2008, et Michel Frassat, un nationaliste membre du PNC. Tous deux ont la même ambition, faire basculer la cité paoline. Alors Michel Frassat, vous parliez du score des nationalistes lors des territoriales. Pour autant, vous semblez un peu esselé, isolé. Les soutiens nationalistes vont plutôt vers Angèle Bastiane que sur votre liste. Je ne sais pas d'où vous tenez ce type d'informations. Il y a une poignée de nationalistes qui, à titre purement individuels, ont rejoint la démarche de l'opposition traditionnelle, si l'on peut dire. Mais pour ma part, j'ai des militants PNC, c'est un fait. J'ai des proches de FEM, et j'ai surtout des nationalistes inorganisés, et j'ai surtout des gens, des progressistes de tous bords, des gens issus de la société civile, unis par le même socle de valeurs fondamentales, d'abord, et unis par le désir, la volonté de changer les choses, donc sur Yves-Rousse. Est-ce que vous avez un accord de second tour avec Angèle Bastiane, également candidate ? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a d'accord avec personne, d'ailleurs. Il n'y a d'accord avec personne. Nous, nous partons, nous sommes la seule nouveauté dans cette élection. Donc, il faut en finir avec, comme je l'ai dit, avec d'un côté l'immobilisme qui a conduit le Rousse à cette situation de déclin que l'on connaît, perte de population, on ferme des classes à chaque rentrée scolaire, c'est le règne du tout tourisme et de la résidence secondaire, et les jeunes ne trouvent plus à se loger, or le droit au logement est un droit fondamental. Et puis, l'opposition qui est minée, comme je l'ai dit, depuis des années, par des dissensions, des décompositions, des recompositions, à n'en plus finir. Priorité de la campagne, l'axe fort, ce sera quoi ? Il y a trois axes forts. D'abord, c'est celui d'enrayer le déclin de la ville et de réamorcer un développement au profit du plus grand nombre, maîtrisé, durable, bien sûr. Renforcer la solidarité, parce qu'il y a de plus en plus de laissés pour compte à Yves-Rousse. – Des logements sociaux ? – Des logements sociaux, il n'y en a pratiquement pas. Et puis, revivifier l'identité d'Yves-Rousse, qui est très forte, et quand on a l'adjida de Bascuale Bar, l'identité d'un adjida à Raïga d'Ancours, c'est qu'à Zégoura Mente, et à Barthes, à Nante-Oumar. – Comment est-ce qu'on lutte contre, puisque c'est votre credo, contre la prolifération des résidences secondaires ? On donne moins de permis de construire ? – C'est un fait, et puis il y a aussi des mesures à prendre. Il y a des mesures à prendre, il faut impérativement majorer la taxe d'habitation pour ces résidents secondaires. – C'est faisable en droit ? – C'est faisable en droit, c'est faisable en droit, puisque la taxe d'habitation, elle existe toujours, elle existera toujours pour ce type de résidents secondaires. Ensuite, il n'est pas question, comment dire, qu'Ile-Rousse redevienne l'Albanie des années 50, bien sûr. On a besoin de promoteurs, mais encore faut-il négocier avec ces promoteurs et leur imposer, comme la loi vous le permet, des quotas de logements sociaux, de primo-accession, etc. – Merci Michel Frassati d'être revenu sur le plateau de « Undiorno logu di campagne à l'île-Rousse ». Merci beaucoup. – Donc merci à vous. – Sous-titrage ST' 501